Unité 4 Métier et profession Activité de lecture Texte 3 Chez le mécanicien Texte 3 Chez le mécanicien La voiture de papa est en panne. Je l'accompagne chez le mécanicien. Le mécanicien est un homme grand et fort. Il porte un tablier bleu. Ses mains sont toutes noires. Il travaille dans un immense garage où il y a plein de voitures. Sur un mur de son garage, il y a des étagères. Ces étagères contiennent tous ses outils de travail. Des clés de toutes sortes, des tournevis grands et petits, des pinces coupantes, un gros marteau. Sur le sol, il y a beaucoup de pneus et un grand cric qui sert à soulever les voitures. Le mécanicien est un docteur de voitures. Texte 3 Chez le mécanicien La voiture de papa est en panne. Je l'accompagne chez le mécanicien. Il donnera partout sur le mécanicien. Le mécanicien est un homme grand et fort, il porte un tablier bleu, ses mains sont toutes noirs, il dit « clean ». Il travaille dans un immense garage, où il y a plein de voitures. Sur un mur de son garage, il y a des étagères. C'est un mur de son garage, il y a des étagères. 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 Il y a des outils de travail. Il a des étagères dans les ventes, il y a des étagères. des clés de toutes sortes, soit des clés de toutes sortes, des tournevis grands et petits, des pinces coupantes, un gros marteau sur l'arrivée, sur le sol il y a beaucoup de pneus et un grand cric qui sert à soulever les voitures, ce qui s'appelle le mécanisme est un docteur de voiture, mécanisme qui est un docteur de voiture, mécanisme qui est le mécanisme qui est le mécanisme qui est un client, Il y a une autre question qui est l'adverbe Il y a une autre question qui est l'adverbe Il y a une autre question qui est l'adverbe Chez le mécanicien La voiture de papa est en panne, je l'accompagne Chez le mécanicien On va faire les activités de lecture Je dis ce que je vois De quelle métier les images parlent telle ? Qu'est ce que je vois ? Qu'est ce que je vois ? Qu'est ce que je vois ? Sur la première, il y a un mécanicien Qui va par la voiture Il y a une voiture Sur la autre Il y a un garage Il y a un mécanicien On va dire Les images parlent du métier du mécanicien Les images parlent du métier du mécanicien Il y a un mécanicien Il est en train de réparer une voiture Qu'est ce qu'il y a là ? Qu'est ce qu'il y a là ? Un garage quand je fasse le garage, des voitures, des voitures s'il y a là, des pneus et des outils de travail, des outils de travail, je répète, je vois sur les images un mécanicien, il est en train de réparer une voiture, un garage, des voitures, des pneus et des outils de travail, « Que vois-tu sur chacune des images ? » « Je vois un mécanicien qui répare une voiture, il y a une fois, je vois un mécanicien qui répare une voiture, je vois un mécanicien, un mécanicien qui répare la voiture, mécanicien ou cela, c'est là. » L'image 2, je vois un garage, deux voitures, des pneus, je vois un garage, deux voitures, aucun jour, c'est il y a là, des pneus, aucune agilette. L'image 3, je vois des outils de travail d'un mécanicien, qu'est-ce que c'est ce qu'il y a, il y a des voitures, 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 il y a des voitures. « Sollala Dabia, comment trouves-tu ce métier ? » « Idem, Kéifa, Kéifa, Shraitie, Haed, Il-Mihna » « Idem, Rangulo, je trouve ce métier, saal Haed, Il-Mihna, Ad-Mousra, ولكن intéressant, ولكن là, mouhima, sain, intéressant, mais intéressant. Nantaquil ilha, ilha talia, j'écoute, et je comprends. Un petit peu, plein de questions. L'enfant accompagne-t-il son père? Seul qui accompagne-t-il son père, L'enfant accompagne son père chez le mécanicien. L'enfant accompagne son père chez le mécanicien. Pourquoi trouve la phrase qui le montre ? La voiture de son papa est en panne. La voiture de son papa est en panne. La voiture de son papa est en panne. Comment est le mécanicien ? Le mécanicien est un homme grand. Il porte un tablier bleu. Le mécanicien est un homme grand. Ses mains sont toutes noires. Le mécanicien est un homme grand. 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 Le mécanicien travaille dans un garage, et le mécanicien travaille dans un garage. Comment est-il habillé ? Pourquoi ? Comment est-il habillé ? Pourquoi est-il habillé ? Pourquoi est-il habillé ? Le port est bleu, il s'amplit un petit peu comme ça. Pourquoi est-il habillé ? Pourquoi est-il habillé ? Pour ne pas s'amplit un peu comme ça. Pourquoi est-il habillé ? Pourquoi ne mécanicien a-t-il besoin pour travailler ? Donc, c'est le mécanicien travaille. Il y a des techniques d'utilisation. 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 Pour travailler, le mécanicien a besoin des clés. Pour travailler, le mécanicien a besoin de clés. De tournevis. Des pinces. Des gros marteau et d'un cric. Pour travailler, le mécanicien a besoin de clés. De tournevis. Des pinces. Des gros marteaux. Des cric. Je donne mon avis. Je donne mon avis. Je donne mon avis. Pourquoi le mécanicien a considéré comme un docteur de voiture ? Pourquoi le mécanicien a considéré comme le mécanicien ? Pourquoi ? Parce que le mécanicien a considéré comme le mécanicien. Parce que le mécanicien a considéré comme les voitures. Le mécanicien a considéré comme les voitures Les voitures. Ces voitures. Ces voitures. En ont réuni. Je lis à haute voix les passages en couleurs dans le texte. Je lis maintenant les passages en couleurs dans le texte. Le mécanicien est un homme grand et fort. Il porte un tapis bleu. Ses mains sont toutes noires. Il travaille dans un immense garage où il y a plein de voitures. Sur le sol, il y a beaucoup de pneus et un grand cri qui sert à soulever les voitures. Le mécanicien est un docteur de voitures. J'améliore ma prononciation. J'améliore ma prononciation. Je vais chez le boulanger. Le boulanger. Le boulanger. J'améliore ma prononciation. Je vais à la boulangerie. J'améliore ma prononciation. J'améliore ma prononciation. J'améliore ma prononciation. La vionnoiserie. Il y a. ! Il y a. 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 et c'est la fin de cette vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo !